Ça fait très longtemps que je suis fascinée par une nouvelle de Joyce dans Jean de Dublin qui s'appelle Les Morts, qui est la dernière nouvelle, celle qui clôt le recueil, et où il ne se passe pratiquement rien. C'est une ronde de personnages un soir de Noël à Dublin où quelques convives, parents et amis festoient. Au cours de cette nuit où se dessinent les portraits de tout un tas de personnages différents, il va se produire pour l'un d'entre eux, qui s'appelle Gabriel, qui est le double de James Joyce, quelque chose d'extrêmement perturbant. Sa femme lui fait une confidence et lui apprend qu'elle a été aimée autrefois d'un jeune homme qui est mort. Elle pleure, puis elle s'endort et lui reste avec cette révélation. Il reste à regarder la neige tomber par la fenêtre. Et cette révélation ne transforme à jamais. Il devient un autre homme. J'ai toujours été fascinée par la manière dont Joyce réussit à capter le basculement extrêmement subtil d'un homme qui se métamorphose intérieurement alors qu'il ne se passe apparemment strictement rien. Joyce était se revendiquer d'une littérature de l'épiphanie. Ai-je appris tardivement ? Joyce cherchait à capter le moment de basculement où quelqu'un se transforme, se métamorphose, où un infime changement ou une révélation profonde va transformer son destin à jamais. Et c'est ce que j'avais en tête lorsque j'ai commencé à écrire Thomas Agder. Je savais que je voulais un huis clos, une unité de temps et de lieu dans laquelle dialoguerait des personnages qui amèneraient peu à peu le personnage principal à une prise de conscience qui le ou la transformerait à jamais. Et je savais que contrairement à la nouvelle de Joyce, ce serait une femme. Thomas est un écrivain néerlandais qui vient de mourir et qu'on enterre dans le cimetière du village familial, puisque sa mère est française, du village familial sur Le Brac. Et vient à cet enterrement une amie de Thomas, qui s'appelle Margot, qui est française, mais qui comme lui a grandi à Amsterdam, sur les canaux d'Amsterdam, et qui a surtout pour particularité d'avoir disparu depuis plus de dix ans. À la mort de son propre frère, qui était lui aussi un ami de Thomas, Margot a fui. Et on ne l'a plus jamais revu jusqu'à ce soir, où elle revient dans la maison de la mère de Thomas, sur Le Brac, et où se nouent entre elle et les convives présents une multitude de dialogues qui, peu à peu, vont amener le lecteur à comprendre pourquoi elle a fui. Et à une transformation finale de Margot, le principal dialogue, elle le tient avec York, le frère de Thomas, le frère du défunt. Et c'est un dialogue étrange, énigmatique, que j'ai voulu sous forme de duel, mais qui, peu à peu, dévoile qui est Margot, et amène à comprendre pourquoi elle a fui. J'ajoute que Margot est architecte, que c'est une brillante architecte française, qu'elle a réussi dans son domaine, et que pour elle, les lieux ont une importance cruciale. Les lieux ont toujours été très importants dans mes romans, et pour moi, personnellement, je suis convaincue que les lieux ont sur nous un impact décisif. Et je suis partie au Japon, et j'ai écrit d'ailleurs deux romans japonais, parce que je quittais des lieux qui soient dédiés à la beauté, et qui puissent, par leur âme même, transformer ma propre âme. Il se trouve qu'il était temps de quitter le Japon, mais que j'avais en réserve quelques lieux d'âme, comme sont l'Aubrac et la mer du Nord, et Amsterdam, bien sûr. L'Aubrac, il se trouve que mon mari a une maison de famille, et que depuis le début, je suis tombée amoureuse de cette terre à la fois déserte, âpre, poétique, magnifique, dans laquelle on a l'impression d'entendre résonner l'invisible et l'inaudible d'une façon extraordinaire. Amsterdam, j'y ai vécu trois ans après être rentrée du Japon, parce qu'il me semblait qu'elle permettait, entre beauté et sobriété, encore une fois, un cheminement intérieur fructueux. Ce que je savais avant de commencer à écrire Thomas Sender, c'est que le personnage principal se transformerait radicalement, et passerait de l'affliction à une forme de libération. Je savais aussi que je voulais écrire un texte sur le pardon, sur le fait de pardonner, de se pardonner à soi-même, et c'est vers ça que je voulais amener mon personnage, que je voulais amener Margot. Je savais aussi que le roman, mais cela vient pareillement de mon propre désir et de Joyce, je voulais que le roman se tienne sur la frontière qui sépare les vivants et les morts, et que l'on sente à quel point cette frontière est terrible et ténue, de sorte que nous sommes à la fois privés de la présence des absents, et en même temps en mesure de maintenir avec eux amitié, amour et même conversation. Et c'est ce que je voulais tisser dans la ronde des conversations qui évoquent l'absent, dont le portrait se dessine en filigrane de toutes ces évocations, de façon à ce qu'il soit présent et que l'on voit à quel point le royaume des morts et le royaume des vivants se côtoient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada